Tu sais qu'il n'y a pas moyen que tu deviennes bon en rédaction pour le brevet si tu n'écris rien. C'est comme en musique. Je ne suis pas musicienne du tout. Si tu me donnes un instrument et une partition, je ne pourrai rien faire. Si tu m'expliques, si tu me dis ça se passe comme ça, ça c'est ça. Et si je m'entraîne, peut-être qu'un jour j'arriverai à faire un morceau tranquille. Mais sans pratique, je ne vois pas comment je ferai. Raphaël Nadal, il n'est pas Raphaël Nadal parce qu'il touche une raquette de tennis une fois par mois. Et tu n'auras pas une bonne note au brevet juste parce que tu as écrit 4 pages et que tu es parti en freestyle et dans des délires. Comme tu le sais, il y a des règles précises à respecter et ce n'est pas du tout de l'imagination totale. Il y a des règles. Donc mon conseil pour toi, pour essayer de mieux écrire et pour t'entraîner vraiment de manière efficace à la rédaction, c'est d'écrire un petit peu chaque jour. On a tous une mamie, une vieille tante, un parent, un frère qui attendent tes nouvelles. Écris-lui. Ou pour toi, dans ton journal intime, ça peut être aussi libérateur. Entraîne-toi à écrire pour tout et pour rien. Écris à n'importe qui, tout le temps. Ça peut être une liste de courses, ça peut être une belle lettre pour ta grand-mère si tu ne l'as pas vu depuis longtemps. Ça peut être une page de journal intime. Ça peut être finalement peut-être un texte avec une consigne que tu t'imposes. type j'écris à la première personne, ou alors justement j'écris à la troisième personne. Un petit exercice, juste comme ça, pour rigoler. Et tu verras que plus tu pratiqueras comme un instrument de musique, comme un sport, meilleur tu deviendras. À bientôt ! Un conseil et une méthode de travail pour les troisièmes cette année. Souvent le souci, c'est quand vous faites des textes. Ça se trouve, là, vous venez de commencer des textes sur l'autobiographie. C'est pas un hasard, je suis pas devin, c'est juste que tout le monde fait la même chose et c'est normal. Tu lis les textes en cours, vous répondez à des questions, vous vous entraînez à répondre aux questions, mais tu vois pas le lien avec le brevet. Ma technique de travail pour toi, c'est justement ça. Vois toutes les choses que tu fais cette année en troisième, comme des questions possibles au brevet. Dans ta tête, tu dois te dire, on fait ça, on est en train de faire un texte sur l'autobiographie. Quelle est la question qui sortira sur ça au brevet et comment dois-je y répondre ? Pour l'autobiographie, justement, c'est ultra simple. Dans un texte autobiographique, tu peux être sûr, et je te mets au défi d'aller regarder dans toutes les annales de tous les brevets possibles, que la première question qui tombe sur un brevet dans un texte qui parle d'autobiographie, c'est à quel genre ce texte appartient-il ? Et là, tu dois faire quoi ? Eh bien, tu dois répondre, ce texte appartient au genre de l'autobiographie parce que... Et tu justifies avec le texte, avec tous les éléments dont vous avez parlé dans le cours. Donc typiquement, la première personne, le lexique des souvenirs, les verbes du souvenir, ok ? Se rappeler, je me souviens, etc. Les temps du passé, concrètement, imparfait, passé simple, tout ça, ça fait partie du souvenir et de comment l'auteur va raconter ce souvenir. Et tu peux aussi avoir, par exemple, le lexique des sensations, parce que c'est les sensations qui amènent l'autobiographie, ok ? Une odeur, quelque chose que j'entends, un goût. Et c'est ça qui permet à l'auteur de se souvenir de quelque chose et donc de le raconter. Donc la technique, c'est pas apprendre son cours et attendre l'évaluation. La technique, c'est apprendre son cours, voir les textes, voir toutes les leçons que je fais et essayer de deviner les questions qui tomberont au brevet. Sur ce compte, on va à l'efficace, hein ? Le but, c'est la bonne note. Juste, je pose ça là. À bientôt ! Si vous souhaitez qu'un enseignant certifié par l'éducation nationale corrige un ou deux brevets ou bacs blancs de votre enfant cette année, c'est tout à fait possible. Tous les professeurs de mon équipe et moi-même sommes certifiés par l'éducation nationale et on peut corriger des bacs blancs ou des brevets blancs de vos enfants, si vous voulez. Concrètement, comment ça se passe ? Vous vous rendez sur notre site, vous choisissez la formule de l'abonnement qui vous plaît. Dans cet abonnement, vous aurez aussi accès à la plateforme de cours et à des vidéos, quatre par mois, qui ne sont pas postées sur les réseaux sociaux. Et aussi la possibilité de vous mettre en relation avec quelqu'un qui corrigera votre bac blanc ou votre brevet blanc en fonction de votre choix dans l'année. Vous nous direz très précisément où est-ce que vous en êtes en cours. Et nous, en fonction, on se concertera pour vous faire un sujet, vous l'envoyer et le corriger. Rien ne vaut de l'entraînement en condition et corrigé par de vrais profs pour vous aider à progresser. Vous obtiendrez la note que vous auriez eue au bac ou au brevet si ça avait été le jour où vous avez fait le devoir. On se met en condition de correction comme si on était le jour de l'examen. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour aller regarder et choisir l'abonnement qui vous convient. Je suis très contente de ce nouveau produit que je lance pour vous cette année. Rien ne vaut l'entraînement selon moi. Et je serai très heureuse et très honorée de corriger vos copies si vous me les envoyez. A bientôt ! Aujourd'hui, on regarde un sujet de rédaction pour le brevet. C'est parti ! Ça a littéralement été donné à un de mes élèves par son prof. Vous raconterez une anecdote marquante de votre enfance. Vous insisterez sur son impact sur votre vie d'adulte. Je vais te donner trois conseils qui seraient des critères d'évaluation pour cette rédaction. En gros, ce que tu dois faire pour réussir si c'est ce genre de rédaction que tu as au brevet. Premièrement, il va falloir utiliser des verbes du souvenir. Du style, je me souviens, je me rappelle. Tu pourras aussi ponctuer ton écrit de marqueur de temps, comme il y a dix ans ou il y a longtemps, par exemple. Deuxième conseil, utilisez forcément les temps du passé. Quand je fais une action d'arrière-plan, j'écris à l'imparfait. Et quand c'est une action de premier plan, je passe au passé simple. Du style, je cuisinais, arrière-plan, lorsque mon frère entra. Premier plan. Attention, cette alternance. Un parfait passé simple, elle est obligée. Et enfin, dernier conseil, insister sur l'impact sur la vie d'adulte. Avec une phrase du style, c'est pour cela que depuis ce jour, je nanin. En effet, dès que je sens cette odeur, ça me rappelle ce moment-là. Etc. N'hésitez pas à m'envoyer vos sujets pour que je vous aide si vous voulez. Et à bientôt pour plus de contenu. Cette petite intro au début du texte, ça fait partie du paratexte. C'est le paratexte. Tu sais comment ça s'appelle ça là, ce que j'ai entouré en rose ? Petit texte qui est en italique avant le texte du brevet ou du bac. Vu que regarde, on le retrouve même ici. Et qui donne des petites infos sur le texte, sur ce dont ça va parler. C'est en fait toutes les infos qui seront autour du texte pour te donner des clés d'interprétation et de compréhension de ce texte. En réalité, le paratexte, c'est aussi ce qui est en bas là, l'auteur et la date et le titre. Tout ce qui est autour du texte. Mais toi, ce dont t'as besoin, c'est de ça là. C'est des petites lignes en italique qui sont avant le texte. Et souvent dans les questions de brevet, tu te dis est-ce que je peux utiliser ça, donc un extrait du paratexte pour répondre ? En réalité, c'est pas que tu n'as pas le droit de ne pas l'utiliser. C'est que si la question elle t'est posée, c'est justement parce que la réponse elle est dans le texte, pas dans le paratexte. Si tu penses que la réponse elle est dans le paratexte et pas dans le texte, c'est que tu n'es pas sur la bonne réponse. Si on délimite un texte pour toi au brevet, c'est pour vraiment partir de la ligne 1 à la dernière ligne. C'est pas pour te donner les indices qui seront en dehors. Pour répondre, tu n'as besoin que de ce qui est dans le texte, pas dans le paratexte. Et si tu penses que la réponse elle est dans le paratexte, c'est que tu as faux. A bientôt ! Si tu es en troisième et que tu ne sais pas ce qu'est un niveau de langue, écoute bien cette vidéo, dans deux minutes t'as tout compris. Si tu ne comprends pas bien le terme niveau de langue, tu peux aussi te dire que c'est le ton, en tout cas les mots que tu vas employer. Il y a trois niveaux de langue en français, ou en tout cas pour toi en troisième. Le niveau familier, c'est le niveau de langue que j'utilise avec ma famille, avec mes amis. Par exemple, à l'écrit, s'il y a marqué « Salut, ça va ? », c'est du niveau de langue familier. Le deuxième niveau de langue, c'est le niveau de langue courant. Bonjour, comment vas-tu ? Familiers, salut, ça va ? Courant, bonjour, comment vas-tu ? C'est aussi le niveau de langue de la vie quotidienne, mais de manière un petit peu plus formelle. Et enfin, le dernier niveau de langue pour toi, c'est le niveau de langue soutenue. Ça, c'est ce comment tu vas t'exprimer quand tu vas parler à quelqu'un que tu ne connais pas trop. Dans une lettre, à l'écrit, par exemple. Madame, virgule, j'espère que vous vous portez bien, par exemple. Respectueusement, cordialement, tout ça, ça fait partie du registre de langue soutenue. Quand tu écriras ta lettre pour trouver un stage en troisième cette année, utilise le niveau de langue soutenue à l'écrit, afin de montrer aux futures personnes qui t'emploieront pendant ta semaine de stage que tu sais bien écrire et que tu leur témoignes dès maintenant des sept lettres du respect. N'hésite pas à me dire si tu as besoin d'un peu plus d'aide et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !